et t'es pour admis tourner avec toi poisson ascendant poisson aussi comme je disais si tu sais que ton ascendant c'est le poisson tu peux regarder cette vidéo si ton signe lunaire aussi c'est le poisson tu peux regarder cette vidéo car ça pourrait te concerner ok voici la lecture pour toi aujourd'hui donc à la base qu'est ce qui se passe à la fondation toi ça what's the foundation hier pour toi c'est la guérison tu vois le 5 5 de coupe ici et si je donnais des noms camille de 5 de calbasse à l'air de dire 5 de coupe 5 de calbasse mais c'est vrai qu'on a quand même on avait des coupes comme mon égypte antique à ta mairie alors oui c'est correct de dire coupé aussi donc 5 calbasse pour toi c'est souvent là souvent là de chagrin regret mais là tu l'as renversé ça veut dire donc c'est à la base tu sors de guérison tu as vraiment guéri nettoyer énergiquement des choses émotionnellement aussi surtout au niveau émotion tu as vidé vraiment vidé tu t'es vidé de toutes ces émotions qui ne te servent pas ok c'est là que ça commence pour toi ensuite quel est ton désir inconscient dans désir inconscient pour toi admite c'est de il y a il y a plusieurs cas ok ça je commence à le premier cas que je vois c'est désir inconscient c'est de j'ai envie de dire brûler le karma mais c'est pas ça c'est comment on dit ça en fait tu as envie que ce ton karma soit purgé ok dans le premier cas tu as envie que ton karma soit purgé c'est ça le désir inconscient le deuxième pour une autre personne elle veut enfin se retrouver au centre quand je dis au centre c'est à dire là où elle doit être là où elle a toujours souhaité donc que ce qu'elle a toujours voulu ou est ce qu'elle a toujours voulu être qu'elle se retrouve là c'est ça son désir donc ascension au fait ok une ascension pour le troisième cas c'est d'être prospère d'attirer la prospérité de façon continuelle parce que cette personne sait qu'elle a le elle a les ressources et les moyens de le faire donc elle veut voir cela enfin ok c'est ça c'est ça toute la motivation ici ensuite quelles sont tes forces quelles sont tes forces à admettre tes forces c'est le fait que tu as su et puis ça ça c'est dans un passé récent tu as su enlever ici de l'équation qui n'est pas bénéfique ok quand je dis de l'équation c'est que si tu as des personnes proches mais tu as su qui n'est pas bénéfique de l'enlever de la retirer parce que émotionnellement elle était lourde en fait elle est considérée comme un poids elle considère elle était comme un poids en fait tu vois donc tu as su faire ça tu as su enlever qui n'est pas là ok enfin qui n'est pas là qui n'est pas nécessaire qui est lourd aussi qui pèse en fait qui n'est pas bénéfique pour pour soi maintenant dans tes défauts c'est c'est parfois aussi tu sais tu as tu reçois de l'installer d'inspiration mais il ya comme une lenteur pour passer à l'action et finalement cette inspiration cette idée finalement vieillit ok admite ça vieillit et puis c'est un peu oublié ok ça part un peu aux oubliettes tu as souvent des j'ai envie de dire sparkles comme ça tu as souvent des sparkles comme ça c'est à dire des étincelles comme ça qui viennent et tout inspiré mais ensuite ensuite tu es un peu lent et lente pour passer à l'action pour mettre l'idée en application c'est ça qu'on te dit qui représente tes défauts ok maintenant sacrifice quels sont les sacrifices à faire ou peut-être que tu as déjà fait c'est le 8 dp tiens quand tout à l'heure je parlais de enlever quelqu'un de l'équation tu vois voilà c'est ça tu as retiré ici maintenant tes sacrifices c'est le 8 dp ici mais en renversé alors ça ici c'est tu as en fait c'est que le sacrifice ici c'est de savoir te libérer des illusions que pluton t'apporte parce que tu sais que pluton est la planète dominante et de temps en temps elle t'apporte de l'illusion et de la confusion parfois tu dans tes pensées comme ça dans tes inspirations il ya aussi la confusion donc le sacrifice pour toi le plus grand sacrifice à faire admite c'est de savoir te libérer des illusions de pluton de savoir quand est-ce que c'est quand est-ce que c'est pas réel ce que pluton te fait sur toi comme effet d'avoir des devoir des choses mais ils sont pas réels ok pour certains poissons je vois que ça et tu as déjà réussi à le faire cette distinction là mais pour d'autres pas encore et même en fait ce qu'on me dit de plus c'est que parfois quand ça arrive et c'est ce qui fait que tu veux vraiment exercer dans la mystique tu veux vraiment aider les gens pour cette personne je parle mais il ya des moments où tu as peur parce que plutôt et cette illusion tu te demande donc est ce que c'est mon intuition est ce que c'est qu'est ce que c'est ok pour une autre personne plus spécifiquement l'influence de pluton la fatigue parce que ça lui fait des pensées qui sont très obsessives c'est obsessive ça lui fait des pensées qui sont trop répétitives en fait des questionnements mais qui ne sont pas nécessaires mais observe que pour savoir la différence entre l'intuition ou bien l'illusion en fait qu'on a et bien très souvent c'est parfois lié aux autres quand tu sais que c'est l'intuition c'est lié aux autres ce que l'autre n'a pas dit tu peux penser à ça alors que quand c'est l'intuition c'est plutôt très clair c'est vraiment quelque chose de clair et puis c'est dans le présent ou dans le futur qu'on te le dit alors que souvent l'illusion et ça va être quelque chose une situation s'est passé mais tu vas mais tu vas y penser ok et peut-être extra extrapolé et là c'est là tu sais pas si tu extrapole ou pas donc un peu un indice pour t'aider à distinguer l'illusion et là et là et l'intuition d'accord maintenant dans le futur qu'est ce qui vient dans le futur tu sais quoi ça va tu vas bouger de toutes les façons tu vas avancer ok voici c'est le chariot tu vois le chariot il avance il avance il bouge en fait il avance mais pas par rapport à qui là c'est c'est toi tu te vois là te voilà ici at me it en train de 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 dire au buffle d'avancer tu avances avec tout tu fonces vraiment tu fonces ok mais cela c'est que c'est que tu as décidé de sortir de ta c'est réclusion bien isolation pas vraiment un recul t'as sorti décidé de sortir de ton recul de ton ermite quoi parce que ça c'était ça c'est la phase quand on est en ermite quand on est d'abord dans je dirais pas l'ombre c'est à dire quand on est on n'est pas avec les autres on n'est pas avec un public tu vois on se construit on est avec nous mêmes on est dans notre solitude voilà c'est le mot solitude c'est après être sorti de ta solitude que tu avances à grands pas ça c'est pour le futur tu avances à grands pas un aussi tu te demande si si tu peux vraiment exercer si tu veux vraiment en faire une activité ok professionnelle la réponse ici et lui parce que ça c'est celle du travail le 7 de pentacle c'est la carte du travail que tu te mets en fait en tu te mets en en action à tu passes à l'action et que tu travailles ok la réponse est oui par rapport au travail il ya une poisson une femme poisson pour laquelle on lui parle d'une tenue de une tenue de la prêtresse ok ça fera du sens tu vas aussi bien te sentir une fois que tu porteras ça ça va faire du sens pour toi tu vas vraiment connecter en mettant cette tenue et en plus ce qu'on te dit ce que tu dois savoir c'est que oui c'est vrai que tu as envie de tu vois de ton avancement ici mais on parle on te dit qui a nécessité de collaboration ne pas fermer la porte à la collaboration ok et cette fois ci ça sera des 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 partenaires souhaitables ça sera des partenaires qui qui ou c'est gagnant gagnant pour toi admite ok voilà c'était ça ton tirage donc ta lecture en plus de ta situation à présent on va regarder quelques cartes de l'oracle ici oui j'ai oublié aussi j'ai oublié de le mentionner ça c'est au tout début de ce que j'ai avant de regarder les quatre pour certains poissons il ya eu dernièrement beaucoup de beaucoup de choses que tu as pris au niveau de l'énergie mais qui t'appartient pas donc si tu te sens lourd lourde ou bien tu te sens aussi un peu lourd et puis un peu down un peu mélancolique ça t'appartient pas fait juste des nettoyages et tu verras ça va partir ok parce que beaucoup de poissons sont en pâte sont en pâte en fait et sans le savoir tu vois ton avancement là ici il est la richesse matérielle véritable prospérité mais on dit que tu dois accepter de faire face à tes peurs pour pour pouvoir bénéficier de cette énergie la richesse matérielle véritable prospérité ok une union sacrée aussi pour certains poissons une union sacrée je sens pas que c'est pour tous mais certains poissons on parle d'une union sacrée donc très souvent ça c'est les ça c'est les flammes flammes jumelles âmes sœurs qui aura lieu et enfin on te dit tu es constamment en communication de toutes les façons tu vois le 11 ici ça là tu es constamment comme admite ça m'a coupé là donc j'avais pas eu le temps de montrer la carte tu vois le prince faucon je l'aime beaucoup cette carte là parce que lorsque tu as lorsque je la l'obtiens à chaque fois que je l'obtiens cette carte c'est clair c'est la communication en fait avec l'invisible avec nos guides elle tu vas pas douter quoi tu vas vraiment savoir que il s'agit pas ici de l'illusion mais il s'agit vraiment de l'intuition donc j'aime beaucoup cette carte c'est la 11 communication avec l'esprit prêter attention ok alors admite c'est tout pour toi aujourd'hui porte toi bien qu'on se dit à la prochaine